Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Nous sommes à lundi et je vous prends genre en fin de journée Je savais que cette journée allait être compliquée Parce qu'en fait mon mari est enfongé Et que j'avais un milliard de trucs à faire J'ai filmé une vidéo là Je me pose à peine sur mon lit le temps que ça exporte Ça va déjà être l'heure d'aller chercher Robin Qui est en stage Aujourd'hui, pluie, est-ce que ça étonne quelqu'un ? Non, personne J'espère que vous avez passé un bon week-end Je voulais vous remercier vraiment pour tous vos commentaires sur mon dernier weekly vlog Ça me fait très plaisir de parler avec vous Et je suis super contente que ce format, même s'il est long, vous plaise Je suis très contente Donc je vous avais dit, cette semaine c'est un petit peu chamboulé Dans le sens où, ce matin on a été chez Leclerc, oui, à Valenciennes On a été faire les courses avec mon chéri Donc grosse course, voilà On a à peu près 1h20 de route, aller, 1h20 retour Ça prend une bonne partie de la matinée, le temps sur place, etc Après tu rentres, t'as tes courses à ranger J'ai mangé un petit bout vite fait En plus j'étais pas bien, j'étais ballonnée J'avais envie de vomir Je sais pas ce que j'ai eu Je suis montée, je me suis vite fait préparée D'ailleurs j'ai mis le fond de teint de chez Mison Je vous en reparlerai Il est vraiment chouette, il est à base de collagène Il est super léger J'ai même pas coiffé mes cheveux, s'il vous plaît C'est vrai en plus J'ai vraiment mes cheveux Je vous dis, en fait je transpire beaucoup en ce moment du cuir chevelu Je sais pas ce que j'ai C'est comme des sueurs froides, je n'en peux plus Je sais pas si c'est le stress Ou alors quand je sais que j'ai un truc à terminer Ou quand je suis dans le rush Donc du coup, ouais, j'ai fait une petite pause Après je suis montée J'espérais vraiment avoir de la luminosité Et là évidemment la luminosité revient J'en ai pas eu beaucoup pour mes vidéos Et franchement j'avais pas envie de sortir mes éclairages Donc j'ai juste ouvert tous les rideaux J'espère vraiment que ça ira au niveau luminosité C'est la vidéo avec les looks et tout C'était pas facile à filmer seule Je verrai pour m'améliorer pour les prochaines Alors soyez indulgentes s'il vous plaît Parce que vraiment Moi je sais pas comment elles font les filles qui se filment Pour faire des tenues quoi Ok, je suis un format, voilà Mais je sais pas, je rentrerai pas bien dedans En entier, j'ai pas me reculé Ou alors je suis pas à l'aise, j'en sais rien Bref, j'espère que ça donnera pas trop mal A force d'en faire, on apprend Donc je me dis, comme j'ai envie de faire plus de look, bah why not Là j'ai mis justement une des tenues Je trouve que le vert finalement avec cette couleur là C'est super sympa Ça me donne un côté un peu pas trop malade En ce moment je suis vachement dans le vert Il y a même une robe dans la vidéo que je vous ai filmée juste avant Je la trouve si belle J'ai hâte qu'il fasse beau pour vraiment pouvoir la mettre Je la trouve vraiment magnifique Elle est blanche avec du vert En fait c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé porter Et j'ai eu un coup de coeur vraiment pour une tenue Que quand je l'ai déballée, j'ai fait J'ai dit oh, j'ai même pas envie de filmer avec C'est pas que je la trouvais moche Mais j'étais pas à l'aise dans le pantalon, je me suis dit je vais ressembler à une espèce de gros boudin Et au final quand je l'ai essayé, je me suis dit bah non, j'aime bien Je me suis dit je trouve que ça fait élégant Donc d'ailleurs je crois que c'est celle où j'ai pris le plus de plans Parce que je me sentais à l'aise dedans je pense aussi J'aimais bien le marine avec le jaune moutarde Enfin toutes ces choses là finalement Je me suis dit non, c'est devenu ma tenue préférée Donc aujourd'hui pas grand chose, vous l'aurez compris Là ce soir je vais faire du montage Parce que cette vidéo sur les looks doit sortir demain Demain, je vous emmène avec moi par contre Je vais avec mon chéri à Bruxelles Et en fait bon je vais récupérer mes papiers d'identité Je vais pas vous emmener au consulat avec moi Parce que déjà si j'ai avec une caméra je pense que je vais me faire plaquer au sol Mais une fois que j'ai récupéré mes papiers On va aller au supermarché asiatique Et là roue libre, j'ai besoin de tellement de choses Il faut que je prenne des sauces De l'huile de sésame, je vais regarder si ils ont du matcha Je vais prendre des mochis aussi parce que mon fils adore ça Des mochis glacés, il faut Tout ce qui est nouilles et tout et tout Il faut des produits frais, des champignons Tout ce que je peux pas prendre d'habitude, que je suis frustrée Tu vois là je vais y aller et je sais que je vais pouvoir Les emmener parce que j'aurai ma petite glacière Enfin mon truc isotherme Et surtout on sera en voiture Et alors cette semaine, bon je vous avais dit j'ai la famille qui vient Mercredi jeudi je crois Mercredi jeudi, vendredi je sais plus trop La meuf ne sait pas plus, bon bref j'ai des gens qui est chez moi Cette semaine de ma famille Du coup je sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça Mais je dois réorganiser le pantry Donc vraiment le côté la bouffe quoi Le garde-manger, il faut vraiment que je le fasse Parce que comme on a été faire les courses à Leclerc Genre j'ai pris blindé de trucs et il faut qu'on mette les pattes dans les bocaux J'aimerais aussi monter l'armoire qu'on va mettre dans la salle de bain Pour qu'on range un peu mon make-up Parce que là j'ai envie d'avoir vraiment mes trucs à portée de main J'ai remis l'enlumineur coréen que j'ai pris Et le blush crème finalement J'aime beaucoup En vrai j'aime trop, j'ai découvert des marques là Genre tu te dis Non, non J'ai découvert vraiment des marques que j'aime trop Je trouve qu'ils font des beaux trucs et tout Vous n'avez pas fini d'entendre parler de tout ce qui est make-up coréen Et alors j'ai vu un truc aussi J'avais vu ça sur TikTok C'est genre une espèce de petite machine Avec des cils magnétiques Tu mets en haut et en bas Et après tu fais comme ça Et en fait le cil magnétique il se met tout seul Et genre c'était super joli Même si pour les gens qui galèrent comme moi Tu vois à mettre des faux cils Bah du coup qui en mettent pas Je me dis ça peut être sympa Genre tu sais quand t'as une soirée Je sais pas, je verrai Je crois que j'en ai vu sur Shein Donc peut-être à tester Je ne sais pas Si vous mettez des cils magnétiques Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que c'est facile C'est vrai que quand tu les mets ça va Mais quand tu les enlèves Bref Je n'ai pas pensé à ce souci technique là On a quand même une semaine assez chargée De toute façon au fil des semaines là Il y a quand même pas mal de trucs qui vont arriver Il faut qu'on fasse le jardin J'ai monté le meuble que j'avais commandé Chez Lidl Donc l'espèce de petit potager en hauteur J'ai acheté du basilic J'ai acheté blindé de graines Genre persil, basilic thaï Alors je n'ai pas du tout la main verte Je répète Je n'ai pas la main verte Je suis le genre de personne Qui tue même les plantes en plastique s'il vous plaît Je croise les doigts fortement Je vais essayer de regarder un max de trucs Et je croise les doigts pour vraiment Avoir un peu de verdure et tout Moi j'adore en vrai les plantes et tout ça Mais c'est juste que je ne sais pas Je ne sais pas Elle meurt tout le temps avec moi Enfin pas toutes Honnêtement il y en a une dans le couloir Elle tient bien Et genre je suis trop fière Donc je l'arrose un peu et tout Mais je crois qu'en fait des fois J'oublie de les arroser Ça doit être ça mon problème Et c'est vrai qu'une plante pas arrosée C'est une plante qui est mourue Donc je vais vous laisser Il est 16h17 Je vais aller prendre un café Décharger tout ce que j'ai filmé En croisant les doigts que ça allait Parce que je ne vois pas très bien de loin Je n'avais pas mes lunettes Donc tu regardes dans un petit retour écran Qui est tout petit Et tu ne sais pas Tu te dis au petit bonheur à la chance On va croiser les doigts Au pire un flou gaussien Ça donnera un style Donc on va voir On se retrouve demain Ah oui j'ai acheté un truc Attendez Enfin j'ai acheté Non c'était dans quoi que j'ai pris ça Si je l'ai acheté celui-là Si 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 je l'ai acheté C'est ma commande à moi C'est moi qui l'ai payé J'ai acheté ça sur Chine Je voulais absolument Je vous avais dit un nouveau truc Pour faire des petits vlogs Mais pour mettre le téléphone Alors évidemment Quand t'es un boulet comme moi Et que tu mets des coques Avec des reliefs comme ça Bah en fait tu ne sais plus Accrocher ton téléphone nulle part Donc il faut que j'en prenne une autre Parce que sinon ça va pas aller Mais en fait c'est un trépied Et genre en fait t'as une lumière dessus Comme ça Alors oui vous allez vous dire Ça éclaire pas tellement Bon de toute façon le but C'est que tu mets la lumière Quand t'as pas de lumière Ensuite t'as une petite télécommande ici Qui se défait Mais le truc est génial Donc le truc que je disais Alors il va avoir du mal avec la lumière C'est qu'en fait Alors attendez Il faut juste que je trouve Comment on fait Oui on tire comme ça Ici Et en fait vous avez Un énorme trépied Et là vous défaites Comme ça Attendez Attendez Mamie va y arriver Donc ici Du coup ça fait le pied Ici il y a un truc assez long Mais ce qui est bien C'est que c'est pour le téléphone Donc du coup tu peux le mettre comme ça Tu vas ton téléphone T'as un petit truc Et je trouvais ça bien Ça c'est pour le replier Une fois que c'est fini Tu plies Tu fais comme ça Et voilà C'est pas trop bien Je l'ai pris en rose évidemment Ah oui et je me suis pris ça aussi Parce que du coup j'ai reçu ma commande chine Mais c'est vrai je voulais Je vous respecte pas Je voulais pas montrer Mais j'ai pris ça Elle est pas trop belle C'est trop joli Donc j'ai refermé un peu mes rideaux Parce qu'en fait Heureusement je me changeais pas Je me changeais un petit peu Loin de la fenêtre Parce que tu dis Bon y'a personne Ok on a la campagne Pas déconner quand même Ah oui et aussi j'ai reçu ça Je sais pas si je vous l'ai montré Enfin C'est le cahier de Johanna Verdi Je vous avais dit Donc c'est le cahier Le cahier Le cahier Les kilos émotionnels Donc pour comprendre vraiment Je me dis ça serait sympa Qu'il y ait peut-être deux personnes Qui en profitent aussi Sur ce je vais Prendre mes écouteurs Parce que je vais sûrement Faire du montage après Et vous dire A plus tard Non à demain Je mens Je dis à plus tard Alors que je sais que je vais revenir demain Ça c'est pas bien de mentir comme ça Allez à demain Moins de mai petit papa noël On est à le droit encore C'est qui ? Moi C'est Reba ? Tu as quel âge ? Encore un peu Deux Deux ans Bon on va bientôt aller amener Robin à son stage Nous après on va partir au consulat de France Pour aller chercher nos papiers Et entrer au supermarché asiatique Oh non maman Quoi ? Ça va pas Ça va pas ? Les gars On a été à l'épicerie asiatique Autant vous dire que Voilà On a passé à Leclerc hier Épicerie asiatique aujourd'hui Et genre là je suis en train de me dire Mais comment je vais ranger ? Kiki aussi elle se demande Bah le truc c'est qu'aujourd'hui Ce qui serait bien C'est qu'enfin je réorganise un peu ma cuisine Parce que c'est trop le foutoir J'ai reçu aussi mon thématia que j'avais commandé Chez Chamberlain Coffee J'en ai pris deux à la vanille cette fois Parce qu'au moment je les avais bien aimé ceux-là Je me fais le voir un peu ma tête ? Écoutez pour quelqu'un qui s'est maquillé très tôt ce matin Ça va Donc du coup c'est le boxon en plus Non franchement je vous jure ma cuisine n'a jamais été comme ça C'est abused C'est à dire qu'ici on a un plan de tomate qui traîne Le bivon de mon petit de ce matin Ici c'est l'anarchie Là j'ai du basilic que je dois replanter Ici Bah tous les Tout Tout J'ai Qui n'est pas les mots Hier comme je vous avais dit On a fait les courses chez Leclerc Voilà On en est là Donc Je mène de la musique à mon avis Je vais ranger Et alors il faut que je trie Ça Tout ça là Tout ça Je ne sais pas comment je vais faire J'étais dégoûtée Parce que à l'épicerie En fait à l'épicerie asiatique J'en ai eu pour cher Vraiment Je crois que j'en ai eu pour 150€ Alors oui c'est indécent de vous dire ça Il y en a qui vont dire Oh c'est abusé Je vous mets là ça va si vous vous mets là Ça va pas Ça va pas Vous dites rien vous On y a été essentiellement pour acheter Tout ce qui est soupe instantanée Mon mari adore ça J'ai trouvé celle-là J'ai trouvé celle-là avec Kung Fu Panda Enfin je pense que c'est pour C'était pas les Je sais plus combien d'années Qui fait tel là de En plus j'avoue J'ai même pas regardé Poivre vert et bœuf J'ai juste vu ce qu'il y a avec Kung Fu Panda J'ai pris ça pour mon mari J'ai pris celle-ci Je ne connaissais pas du tout Ça va avoir trop envie C'est des pâtes Avec du sésame Je me suis pris un truc Que j'aime trop En fait je ne savais pas Que j'aimais trop La dernière fois j'ai acheté Une soupe quand on a été Au magasin asiatique à Waterloo Il y avait une des soupes Qui était à la base De pâte à douce Et j'ai trop aimé Donc du coup J'ai acheté du bain missel Pareil de pâte à douce J'ai pris ça Les vrais savent Mon fils n'a pas encore goûté J'ai envie de lui faire goûter Des choses que moi J'ai goûté quand j'étais petite Donc voilà J'ai pris des algues Comme ça en méga pack J'ai pris ça Alors je vous jure Que j'ai pris ça Je trouve que c'était mignon Parce que c'est genre marqué Spicy Et j'étais là C'est des nouilles de konjac Sous elle est spicy spicy Donc je veux voir ce qu'ils disent Spicy spicy Parce que des fois ça va Des fois ça va pas J'ai pris des chips Terrayaki Parce que comme j'ai la famille Qui vient pour un petit apéro J'ai pris de quoi faire Des croupouques maison Donc j'ai pris le saveur crabe Et le saveur crevette Qui ici Moi je connais celle là de base J'ai pris du mirin Comme ça Du lait de coco J'ai pris du riz gluant Pour pouvoir Alors ça j'en mangeais Quand j'étais petite Parce que j'allais chez mon père Ou chez ma grand-mère Et genre tu fais tes boulettes de riz Et tu te rends dans ta sauce J'ai pris des champignons noirs Déshydratés J'ai pris des Cracances de riz Aux algues Comme ça Je me suis foutue dans l'oeil J'ai pris des mochis Au sésame Comme ça J'en ai pris des glacés d'ailleurs aussi Mais à la coco Il y avait pas ça La piste à l'alcool J'ai pris des mochis Matcha Je suis désolée Je regarde de retour à l'écran Au lieu de vous regarder Et j'en ai pris Au mochis aussi Mais avec La crème dedans Donc c'est au matcha Mais à l'intérieur Ils ont mis de la crème J'étais curieuse J'ai pris ceci J'ai rien à voir Avec vraiment le cote asiatique J'ai pris ça pour le petit C'est des petits trucs soufflés Genre au chocolat J'en ai pris À la fraise aussi Je trouve ça trop mignon J'aime bien pour les bocs Je me suis pris De la soupe miso Comme ça Faut que j'arrête De me coller les packagings Dans la tronche Après tout Tout des tas de soupe Vraiment Il y a tout Du mama Du yummy Du yum yum Toutes marques confondues J'ai trouvé ça aussi Alors c'est manger Des noix froides au sarrasin En fait je trouvais Que le packaging Était vraiment trop beau Je me suis dit ça fait ultra traditionnel J'avais trop envie d'essayer Donc on en a pris un chacun Mon chéri Cette pâte là Pour faire les soupes Comme ça J'ai pris de la sauce teriyaki Pour les marinades J'ai pris du sésame Du sésame Je suis omnubile par le sésame De la sauce soja light En sel Parce que des fois c'est chanel le sel J'ai pris de l'huile de sésame Parce que c'est trop bon J'ai pris de la sauce peanut butter Comme ça Je l'aime trop celle là Même quand je fais mes petits rouleaux de printemps La sauce de poisson comme ça Je m'en avais plus Et alors évidemment De la sauce d'huître D'ailleurs j'ai pas pris de la sauce sojaïcine Ah non c'est parce que j'en ai encore Sachant Ah oui non J'ai pris aussi des trucs dans le congélateur J'ai pris des brioches fourrés au porc laqué J'ai pris des Ce qu'ils appellent des sandwiches Aux herbes et à l'ail J'ai pris quoi encore ? Des mochis glacés J'ai pris des gyoza Aux champignons Je sais plus quoi J'ai pris des bouchons Vapeur aussi À la crevette Ah oui j'ai pris aussi les Dans les brioches Je vous ai dit j'ai pris porc laqué Mais j'ai pris bœuf aussi Et voilà Je crois que c'est à peu près tout là cette fois Et je suis passée dans la boulangerie vietnamienne Qui était juste à côté À chaque fois que j'y vais Elle s'est fermée Et là aujourd'hui elle était ouverte Donc on y a été Alors j'ai pris deux gâteaux à l'ananas J'avais pris deux gâteaux au canard laqué Et deux brioches Non deux pains au bœuf laqué Non je suis très contente Ça faisait longtemps que j'avais pas été Bon c'est clair que les gens Quand ils ont regardé notre caddie Ils se sont dit putain ces gens ne mangent jamais Ou alors ces gens ne mangent que chinois, asiatiques, thaïlandais, coréens et tout Mais voilà Ah oui j'ai pris ça aussi J'ai bien toutes les pâtes comme ça Des fois je les fais sans soupe moi-même En fait j'ai mes propres bouillons ici Enfin mes propres bouillons Ceux-là que j'achète Et selon ce que j'ai envie Ah oui j'ai pris des champignons aussi Ah si j'ai pris des bâtons de citronnelle Et j'ai pris un kit complet Qui était dans le surgelé Pour faire justement la soupe de la tomka Comme ça Et alors j'ai pris des edamame Mais déjà décortiqués J'avais la flemme Comme ça si je veux faire des pokeballs Ou alors si je veux juste mettre dans ma soupe Dans mes salades C'est faisable Donc voilà En vrai blindé Blindé de soupe là Ça fait Je sais même pas comment je vais arranger tout ça En vrai J'aime trop me mettre des challenges Bon je vais vous laisser Et je vais tenter de le faire Et quand j'aurai réussi Je vous montrerai Hello tout le monde J'espère que vous allez bien On est mercredi matin C'est le petit chat qui vient me voir Sur elle vient Elle se dit Et t'ouvre la part Donc ouais je vous disais J'ai toujours la crève Ça s'entend je pense Donc aujourd'hui j'ai de la famille qui arrive Et genre je suis trop contente Parce que ça fait un moment Que j'ai pas vu ma famille Comme je vous disais Le seul truc c'est que je croyais que c'était demain Et en fait c'est aujourd'hui Mais c'est pas grave Ça change rien pour moi Demain c'est férié Donc Robin sera à la maison Donc on va essayer de voir Comment il fera Le temps c'est un peu Voilà Aujourd'hui à mon avis Je vais pas vous prendre beaucoup Le petit chat réveillé Moi j'ai lavé mes cheveux hier Ils sont encore humides Ouais ce matin je me suis réveillée A 5h30 Mais toute seule J'étais plus fatiguée Je me suis dit écoute on se lève J'ai fait la box de Robin J'espère qu'il va rien manquer aujourd'hui Parce que vraiment j'avoue Hier le manteau C'est couvert Bref c'est pas cool Mais bon je vais voir ce matin S'il y a un moyen S'il y a un des parents Qui a ramené le manteau de Robin J'avoue que c'est toujours chiant Aujourd'hui l'idéal c'est J'ai des stories à faire Donc c'est le boxon Clairement dans le jardin On a rien eu le temps de faire Parce que Mais il a pas fait beau Donc j'aimerais bien aujourd'hui Au moins planter Mon petit Mon petit Plant de tomate Et également aussi Quelques plantes aromatiques Le petit arbre Qu'on a acheté aussi Le mettre dans le gros gros pot Pour pouvoir l'arroser Et lui remettre du terreau et tout Et donc du coup Je pourrais Enfin je sais pas que je pourrais pas filmer Mais je pense que je vais avoir envie De profiter un peu plus Que ce que je veux Plutôt que de filmer Après bon je pense que c'est normal J'ai atteint le cul Franchement je patauge dans ma tête Et c'est genre c'est comme ça Ma peau ça va en ce moment Ici j'ai eu un sérum Que je vais peut-être prendre Éclaircissant pour les tâches Parce que c'est vrai J'en ai quand même pas mal Sinon je voulais Vous remercier Vraiment très chaleureusement J'ai pas encore eu le temps De répondre à vos commentaires Mais sous ma dernière vidéo Stand privé Les trois looks que j'ai fait Franchement vous avez été Adorables Vraiment la vidéo a été Super bien accueillie J'ai vu des messages en mode Oui continuez de collaborer avec eux On adore voir des looks Et c'est vrai j'avoue Que je me suis prêtée au jeu Et en fait le fait Qu'il y ait des looks complets Bah ça m'a pas Ça m'a permis de choisir des looks Mais sans devoir les composer Du coup c'était plus facile Et j'ai adoré Donc bah écoutez Je sais pas trop Je sais pas trop S'ils me reproposeront Quelque chose Pardon J'ai pu parler Mais s'ils me reposent Quelque chose Et bah écoutez Prendra au jeu D'essayer de trouver Tenue que j'aurais pas mis En temps normal Et on les essaiera ensemble Vraiment je vous remercie Pour vos commentaires Parce que bah c'était Hyper bienveillant Et en plus de ça C'était hyper gratifiant Pour moi D'entendre que voilà La vidéo était sympa A regarder Qu'elle était dynamique Pour celles qui sont là Depuis très longtemps Sur ma chaîne Je pense que vous Vous retrouvez un peu La patte de ce que je faisais Au niveau tuto make up Ou look book C'est vraiment Comme ça que j'ai toujours fait J'avoue que j'étais très contente De cette vidéo Et de l'expérience En elle même en fait Et je trouve le concept Super sympa J'ai vu d'ailleurs Qu'ils avaient des nouveaux looks Donc n'hésitez pas A aller voir sur leur site Si vous avez envie Alors vous verrez cette vidéo Le code promo Je crois qu'il sera encore bon Il est valable jusqu'au 12 inclus Donc il sera encore valable La journée où vous voyez cette vidéo N'hésitez pas Il y aura toujours moins 25% Sur le site Sur ce je vais aller me maquiller Parce que je vois que mon fils Est réveillé Donc j'aime pas trop le laisser Trop trop longtemps Même s'il est tôt Je filme pas non plus Beaucoup beaucoup Bon allez je vais aller me préparer Et essayer de faire quelque chose De cette tête Je vous ai pas montré J'ai changé aussi ma coque J'ai mis celle-ci Beaucoup trop minouche Alors je vais le montrer à mon fils hier Et le mec a essayé D'arracher ça directement J'étais là mais non Je trouve ça trop cute Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Donc je vous fais une petite vidéo Avec mon téléphone Je suis pas trop venue De la semaine vous savez Parce que j'avais de la famille A la maison Et genre ça m'a fait trop Du bien de couper Ça m'a fait du bien De penser à autre chose De partager d'autres choses Et là en fait Il commence à faire beau Donc on a commencé Un petit peu à réenranger La terrasse Le jardin On est retourné Essayer acheter Les parasols Et alors J'en ai trouvé deux Finalement j'ai été obligée D'aller aux actions de Wands Ils en avaient deux gris Et j'étais trop contente Donc voilà On a un prix de gris Quoi d'autre ? Franchement ils sont vraiment chouettes Ceux-là Ici j'ai mis la petite jardinière Là-bas Là-bas plutôt pour vous Et alors Tous les petits jouets de Robin Ça je l'ai acheté chez Lidl Le truc là Vous voyez le jeu là C'est trop nul Vraiment je laisse tomber Là j'ai mis ma nappe à sécher Mais je vous disais Ouais ce jeu là en fait Celui-là là Il est vraiment nul Il arrivait déjà Il était cassé Ça m'a pris la tête Et comme j'ai mis du temps À ouvrir le colis en fait Comme il faisait pas beau Quand je l'ai ouvert là Maintenant c'était trop tard Pour le retourner Il y avait un bout de fer Qui sortait de partout Bref Il est ultra léger Il s'est craqué C'est pas le meilleur achat Franchement Enfin moi je vous le conseille pas Là-bas il y a la petite chaise Oui on a encore le carton On a investi dans ce petit arbre C'est un érable japonais Donc voilà Ici on a la mamose qui quitte Et alors là-bas Tout son petit boucson là Et là en fait je vais faire maison Donc j'ai acheté ça Chez Primark Je l'ai trouvé plutôt joli Ça ça vient de chez Action Alors la couleur Je l'ai trouvé vraiment trop belle Ensuite J'ai trouvé ça aussi Chez Primark C'est un petit dégradé comme ça Donc je vais faire mes ongles Je vais faire mes ongles de pied aussi Parce qu'on commence à sortir Les petits tongs Là il faut vraiment Que je me mette au régime Parce que Je suis toute bouquée en ce moment Je me sens un peu dégueu Avec le soleil Et le beau temps qui arrive Je vous reprendrai probablement Plus tard Je pense Pour clôturer le vlog Mais sachez que vraiment On a passé une chouette semaine On a été au resto Avec le petit On a Enfin voilà On a profité Et ça fait du bien En fait ça fait trop du bien De couper un petit peu Comme ça De passer du temps Avec les gens qu'on aime Ça m'a fait trop du bien De voir ma tante Ça m'a fait J'en avais besoin J'avais vraiment besoin D'une bulle d'oxygène Et je pense que là Maintenant c'est reparti Donc la semaine prochaine Je commencerai un vlog de live Parce que Robin reprend l'école lundi Donc du coup Moi je reprendrai pareil Les vlogs J'ai aussi deux vidéos YesStyle à vous monter Une c'est un Chitchat make-up Et l'autre c'est un Unboxing Donc j'ai quand même Du pain sur la planche Mais c'est plutôt cool Donc je suis revenue Pour voir Regardez j'ai fait mes ongles Alors c'est des ongles De chez Primark Donc je sais pas du tout La qualité que ça aura La colle c'est la hopi La seule chose que je peux vous dire C'est que quand j'ai mis les hopi Je sentais quand même la qualité Là tu sens quand même Que c'est plastique Un peu plus Voilà Ça fait son effet Pour 4€ Donc ouais Je vous reprends maintenant Vite fait avant d'aller chercher Le petit qui sortira de sa sieste Pour clôturer ce vlog Mais pour vous dire plusieurs choses Donc j'espère que le vent sera pas horrible La semaine prochaine Je commence Prozis J'ai une commande qui est arrivée Je vous avais dit Que je commençais une collaboration avec eux Donc on commencera le début de semaine Où je vous ferai un unboxing De ce que j'ai choisi De mettre en place La deuxième des choses C'est qu'il y a la reprise du sport J'ai vraiment décidé De me rebooster De me remotiver A faire vraiment du sport Un petit peu tous les jours En plus de la marche que je fais Pour emmener mon fils à l'école On va faire sûrement Un petit chat make-up aussi Je suis assez contente Je dois refaire une sélection De produits coréens Ou thaïlandais Enfin ce que je veux Mais voilà Si la semaine prochaine du coup J'ai pas encore mis mon Vous savez je vous avais dit Que j'avais un psyché De chez Sandmix Qui est arrivé Je l'ai pas encore mis Mais par contre entre temps J'ai reçu ma commande Shein Ou ma commande à moi C'est pas un partenariat J'avais commandé plein de boucles d'oreilles Donc je pense qu'on se fera Une petite compo D'ailleurs là je porte celle Que je vous avais montrée Donc ce soir je vais laver mes cheveux Je vais faire un bain d'huile Un petit bain d'huile Sur les longueurs seulement Demain on va chez mes beaux-parents Parce que demain c'est la fête des mères Donc en l'occurrence aussi Ma fête à moi Et la fête de la maman de Yvan Enfin de mon mari On va aller lui offrir son cadeau On a été en bijouterie Il cherchait un petit bijou Il était vraiment trop beau D'ailleurs du coup On a été chez Histoire d'Or Il y avait plein de trucs Que je trouvais super jolis en fait Et très délicats Donc je me suis dit Ah si j'ai un cadeau A me faire à un moment ou à un autre J'ai repéré une petite bague Genre à 45 euros Qui était vraiment trop mignonne J'ai fait J'ai été chez Primark Et alors je suis désolée De vous le dire Le Primark de Liège Est vraiment descendu dans mon estime C'est à dire qu'avant c'était mon Primark Un de mes Primark préférés Et puis après j'ai découvert Le Primark de XL Et là franchement J'ai été trop déçue En fait quand j'y suis allée Je trouvais que les rayons C'était pas de ouf Et au delà de ça La section home Juste non La section enfant Non Mais par contre j'ai trouvé La collection en édition limitée Pour les enfants que je voulais Un maillot de bain anti UV Pour Robin Je vais tout vous montrer Donc du coup Mon mari part ce soir Chez son pote Je passe la soirée toute seule Donc je clôturerai ce soir Ou alors je vous le montre maintenant On se chauffe pour vous Pour se le montrer maintenant J'ai peur qu'avec le vent Ce soit compliqué à entendre En fait je m'en rends pas compte Je vais aller chercher le truc Il est énorme Il y a un truc que je voulais dire Alors c'est super Sauver la planète Enlever le plastique Et tout c'est super Mais j'ai acheté Deux emballages Vous savez de papier cadeau Pour mon fils Alors Primark s'est engagé Enlever tous les Les papiers autour de ça Je dis ok c'est super En revanche Ils sont tous explosés Parce que du coup Quand les gens les prennent Les remettent et machin Genre ils sont vraiment Quand je vous dis explosés J'ai dit à la fille Ça personne va vous l'acheter On est d'accord Tout est arraché Qu'est-ce que tu vas acheter Un truc à 2,50€ Si t'arrives chez toi Et qu'il y en a même pas La moitié que tu peux utiliser Donc du coup j'en ai acheté deux Ils m'ont fait un prix dessus Il y a des trucs Dans lesquels il faut pas Retirer quand même le plastique Je pense qu'il faut pas être extrême Dans tout Parce que là pour le coup Ils vont avoir plus de pertes Et de déchets finalement Que si ça avait été vendu normalement Donc j'ai acheté ceci L'anniversaire de Robin Vraiment pas longtemps Comme ça pour les mettre Ces petits cadeaux Ah bah en plus j'ai même pas vu J'ai payé 50 centimes J'espère qu'ils l'ont vu par contre Je crois qu'elle l'a pas vu la fille Donc bref c'est par rapport Pris ça Ça c'est des petits trucs Qu'on met dans le bain En fait mon fils adore Mettre dans sa baignoire Twist Check Des petits trucs comme ça Donc j'ai vu qu'ils en avaient Je me suis dit Oh tiens C'est un rayon des enfants Mais à l'occasion J'ai reçu chez Loche En chercher quand même J'ai pris une nouvelle box Pour ses lunch Donc elle est comme ça Je la trouve trop mignonne Alors comme c'est des licences Elles sont pas données Je crois que genre c'est 10 euros Peut-être un truc comme ça Mais bon Elle était vraiment trop mignonne Ce que j'aime bien C'est qu'elle est quand même assez grande Il y a des grands compartiments La seule chose c'est que Je dois acheter vraiment une lunchbox Pour cet hiver Bon pas tout de suite Mais si j'en trouve une Je la prendrais Une qui maintient au chaud Je sais qu'il y en a Qui maintiennent jusqu'à 8h au chaud Et si je fais des plats chauds Pour le mercredi notamment Ou quand il est en stage de vacances Ce sera quand même vachement mieux J'ai repris une paire Une paire de baskets C'est la troisième Je l'ai pris à chaque fois Dans sa taille C'est celle-ci C'est des petites sneakers Comme ça Vraiment elles sont trop trop mignonnes Je lui en ai pris Une deuxième paire Alors ça c'est mon mari Qui l'a choisi Il m'a dit Si elle est mignonne Et tout Il m'a dit Je pense que le petit Va bien aimer Et c'est des pikachu Comme ça C'est vrai que c'est mignon Et sur le côté Vous avez pikachu Ça pour vous donner Un ordre d'idée Un petit peu C'est à Ah ouais Je sais pas regarder le prix C'est 22 euros Bon en soit c'est pas cher Pour une paire de chaussures Et l'autre c'est 16 euros Celle-là Mais ouais J'avais pas vu Bon voilà Maintenant je le sais J'ai qu'à regarder les prix J'ai pris ça pour moi Enfin pour tout le monde En fait c'est des Mermermerons Et en été Comme je fais pas mal de salades J'entends mon fils en haut Ah oui attendez Encore en accessoire J'ai pris ça Pour mon fils C'est un truc avec une paille En soi je pourrais l'utiliser aussi Mais je me dis Voilà mon fils Je sais qu'il aime bien ça Et ça genre c'est 6 euros Je trouve ça quand même un peu cher Ensuite j'ai pris un petit t-shirt Comme ça Que j'ai payé 7 euros Et c'est Mickey Je le trouve trop mignon Et dans le dos c'est comme ça Ça fait super vacances Ça fait vraiment surfeur et tout La qualité est vraiment géniale Alors je pense que Quand même il y a certains trucs Sur lesquels ils ont augmenté la qualité Et donc du coup Ils ont augmenté le prix Parce que j'ai trouvé quand même Qu'il y avait pas mal de choses Qui étaient vachement augmentées J'ai pris un petit jogger stretch En fait c'est une sorte de Legging jogging Comme ça Et ça j'ai payé 8 euros Mon fils est en train de taper Il a terminé sa sieste Mais je me suis dit Bon je continue quand même Ce que j'ai à faire Je lui ai acheté un maillot de bain Donc en fait ça c'est un ensemble Pour aller dans l'eau Je trouvais la couleur super jolie Mint comme ça Et alors ce qui est bien C'est qu'il y a une protection anti-UV 40 dessus Et donc vous avez le petit shirt Qui va avec Mais je trouvais ça génial Ça fait vraiment très surfeur Moi je me suis pris une brassière Comme ça Bon faut que je retire les coussinets Brassière comme ça Rose pour le sport Je pense qu'il va faire chaud en haut Au bureau Je suis montée tout à l'heure Il faisait 25 J'étais là à ouais quand même Alors ça c'est mon mari Il s'est fait attraper à la caisse Il a vu ça Donc c'est une noix de coco Bougie Ça sent bon Et après je récupérerai le bol Pour faire genre Tu sais si tu veux mettre La salade Enfin une petite salade Un petit yaourt Un petit truc bol Quelque chose J'avoue ça sent bon quand même Ah oui mon mari a pris ça Au caisse aussi Enfin pas au caisse C'était juste avant Mais c'est sur le chemin de la caisse Donc c'est à base Donc c'est marqué épicé Frais et bois Et il a pris ça Rien à voir En fait devant c'est marqué Bergamote Cedarwood Et vétiver Ah ça sent super bon Je sais pas combien on a payé ça 3,50€ C'est un parfum Mon mari c'est très rare Qui craque sur un parfum Mais là j'avoue Il l'a senti J'ai vu qu'il était reparti Il m'a dit tiens prends Va directement en caisse Il m'a dit je te rejoins Et il a pris ça 3,50€ Bah écoutez Ça sent très très vite J'ai pris un petit t-shirt Comme ça pour mon fils De la licence Marvel Donc c'est gros Un petit bébé Trop mignon Et je suis allée Il était à combien ? 4€ Donc ça va Je trouve que c'est pas encore Cher payé Et la qualité elle est vraiment bien Je trouve que le t-shirt Et vraiment On sent que le coton est bien J'ai pris cette petite chemise Que je trouvais trop mignonne Zil avec les notes coco et tout Et alors celle-ci Elle était à 8€ Ensuite je suis devenue La super maman Parce que j'ai trouvé ça De chez Disney Enfin de la licence Disney Mais blouille Donc j'ai pris ça Et je sais pas combien j'ai payé Parce que j'ai déjà retiré l'étiquette Mon mari a choisi celui-ci Jurassic Park Celui-ci il était à 4€ aussi Franchement ils sont super mignons Et j'aime bien C'est vrai que la couleur Elle était chouette Beige un peu comme ça Je suis un peu moins fan De Jurassic World Mais bon Mon fils aime bien les dinosaures Je lui ai dit J'ai pris ce petit t-shirt Je le trouvais trop mignon Il est beige Tout simple En fait ce qui a fait la différence C'était ça J'aimais bien le petit message Qui était juste ici Je trouvais ça trop cute J'ai pris encore Des petites bombes de bain Celles-ci elles sont en forme De parasol Et lunettes de soleil Et alors Dernière petite chose Que j'ai prise Alors oui Alors ça par contre c'est Enfin voilà Moi je vous ai dit Je vais prendre les rayons Des petites filles aussi Ça c'était 10€ En fait ce qu'il y a C'est que mon fils adore Ce dessin animé Et quand je l'ai vu Je me suis dit J'avais jamais rien trouvé De vêtements De sa licence Qui puissent être portés Donc il est violet Je me suis dit Écoute Pour un petit garçon C'est aussi très bien Et puis bon C'est pour rester à la maison Et quand il l'a vu Il était trop content Parce qu'il y a Asha Et Valentino Et j'étais très contente Donc voilà Bon il me reste 3 minutes Et ça va être Le moment pour moi Du coup de clôturer cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je sais qu'elle va pas être Comme les autres J'en suis désolée Mais je vous avais prévenu J'espère quand même Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas En tout cas vous pouvez laisser Un petit like Vous pouvez la partager Vous abonner à ma chaîne Et activer la petite cloche Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Notamment celles de la semaine prochaine A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram, Pinterest Ou TikTok Même si je suis pas beaucoup Mais on sait jamais Peut-être que voilà On sait jamais Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous remercie encore De votre soutien De vos messages De vos likes Et je vous dis à dimanche prochain A 10h Pour un nouveau weekly vlog Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz